Musique Je vous l'apprends pas, en octobre c'est Halloween Et pour fêter un petit peu ce mois de l'horreur entre guillemets J'ai décidé chaque semaine du mois d'octobre, tous les dimanches à 10h exactement De vous poster une histoire un peu mystérieuse Que vous devrez tenter d'élucider pour résoudre le mystère de chaque histoire A la fin de la vidéo, directement en commentaire Et pour commencer cette série, j'ai décidé de vous raconter l'histoire plutôt très mystérieuse Et toujours restée non-élucidée aujourd'hui Contrairement à certaines autres qui arriveront durant le courant du mois d'octobre Elle est aussi très très connue, c'est l'histoire d'Elisa Lam Alors si vous la connaissez déjà, essayez de résoudre l'énigme et votre théorie personnelle en commentaire Et si vous ne la connaissez pas, attendez la fin de la vidéo après tout le résumé de l'histoire Pour me donner votre théorie des faits, votre explication personnelle dans les commentaires Elisa Lam c'est une jeune femme qui semble normale, en tout cas en apparence Puisqu'elle souffre de pas mal de troubles mentaux Elle est bipolaire, schizophrène, elle doit prendre 4 sortes de médicaments Pour justement réussir à réguler et gérer un petit peu ses troubles mentaux A l'époque des faits, elle tenait un blog personnel dans lequel elle avait un petit peu déjà expliqué La difficulté que c'était de vivre avec ce genre de troubles mentaux Par contre, selon elle, mais aussi selon sa famille et ses proches Visiblement elle avait pas tellement de penchance suicidaire et pas de tendance suicidaire C'est un détail, mais important pour la suite Retenez, retenez Tout commence en fait en janvier 2013 Quand elle décide de quitter la Colombie-Britannique pour aller voyager en Californie Elle va en fait à l'UNIF Mais elle aime bien le shopping, les visites, elle a envie de voyager Et donc elle est un peu en mode je me la coule douce en vacances pour visiter la côte ouest A l'époque elle a 21 ans, elle voyage totalement seule Et elle aime bien prendre des photos pour marquer un petit peu toutes les étapes de son voyage Et donc elle publie un peu les photos des endroits où elle s'arrête jusqu'à son arrivée à Los Angeles Où elle loue une chambre au fameux Cécile Hôtel Alors il y a quelques dizaines d'années, c'est un hôtel plutôt préciseux puisqu'il a 700 chambres, 14 étages A l'époque c'était vraiment vraiment un hôtel de référence Mais au fur et à mesure des années il a commencé à se dégrader, tomber un petit peu en ruines, s'effriter Il est pas vraiment rénové et renouvelé Et surtout il traîne avec lui quand même une réputation plutôt glauque Puisqu'il y a pas mal de meurtres qui ont été relatés comme ayant été commis au sein du Cécile Hôtel Ou bien qui ont une certaine connexion avec le Cécile Hôtel Par exemple un tueur qui logeait au Cécile Hôtel pendant qu'il tuait ses victimes en dehors de l'hôtel Mais il y a aussi des meurtres qui ont été commis au sein même de l'hôtel Donc ça inspire moyennement confiance de base quoi Et donc pendant son séjour à Los Angeles elle contacte ses parents tous les jours Ils ont vraiment un lien assez fort Mais le 31 janvier elle décide de quitter Los Angeles pour aller à Santa Cruz Et là elle ne donne plus aucun signe de vie La réaction logique bah ses parents contactent la police de Los Angeles Donc la LAPD Et ils viennent même jusque sur place pour essayer de les aider à mener l'enquête et de rechercher leur fille La police lance donc des interrogatoires notamment auprès des employés logiquement du Cécile Hôtel Et ils disent tous qu'Elisa était seule la journée du fameux 31 janvier Ils interrogent même la gérante d'une librairie qui n'avait pas loin Qui visiblement a croisé Elisa ce jour là Puisqu'elle a acheté des cadeaux de son voyage en fait pour les ramener à sa famille et ses proches Et elle leur a dit à la police qu'elle semblait aller plutôt bien Et qu'elle était souriante et plutôt pétillante La police fouille l'hôtel de fond en comble Ils utilisent des chiens pisteurs vraiment Ils usent de tous les moyens possibles et imaginables pour réussir à trouver Elisa morte ou vivante A ce moment là personne ne le savait Mais en vain puisque rien n'y fait Elisa Lam est introuvable à ce moment là Et donc là ils décident de publier des images d'Elisa Lam un petit peu partout à Los Angeles dans le quartier précis Mais aussi même sur internet Et donc les médias s'emparent de cette histoire pour essayer justement d'aider à la recherche Et essayer de diffuser un maximum d'informations pour retrouver Elisa Lam Et la police incite vraiment quiconque qui aurait vu, aperçu, rencontré Elisa De donner des informations à la police tout simplement Et là c'est le début du mystère Parce que la police de Los Angeles va poster une vidéo de surveillance d'un ascenseur Dans lequel on voit Elisa pour la dernière fois Elle est donc dans un ascenseur, elle appuie sur le bouton, elle s'avance, elle recule Elle a un comportement plutôt très très bizarre sur cette vidéo Et à ce moment là ça intrigue tout le public qui entend parler de cette histoire Et d'ailleurs à l'époque l'histoire a même fait plus de bruit au Canada qu'à Los Angeles même Alors évidemment quand on voit la vidéo la plupart des gens pensent directement La première explication logique ça serait que son comportement bizarre est expliqué par ses troubles mentaux Les gens se posent la question est-ce qu'elle aurait peut-être oublié ses médicaments tout simplement Mais chaque visionnage de cette vidéo commence à enrichir un petit peu le mystère et le doute autour de ça Puisqu'on voit à un moment une certaine coupure dans la vidéo Qui laisse totalement penser qu'il manquerait à un bout d'enregistrement Mais la police n'a jamais donné aucune explication à ce manque justement dans cette vidéo Donc aujourd'hui on ne sait pas pourquoi il manque une partie de la vidéo Et donc de l'enregistrement de l'ascenseur Ça peut être anodin comme justement un moyen de cacher une raison peut-être Il faut savoir en plus que la police quand elle a publié la vidéo il n'y avait aucun commentaire, aucune explication Ça a été posté comme ça et c'est tout Du coup vous vous en doutez bien, internet s'en est emparé directement 2013 internet était déjà là, les forums étaient présents Du coup de nombreuses théories ont été avancées, notamment sur Reddit Ou bien sur un média que je suis incapable de prononcer Moi je le dis WebSleuth, je ne sais pas, je le mets quelque part Vous allez vous débrouiller Mais donc ce sont deux plateformes de discussion qui sont donc ouvertes totalement aux internautes Et qui discutent de plein de sujets Et notamment le deuxième qui est entièrement consacré à la résolution de crimes non élucidés en fait Du coup il y a des théories qui se révèlent plutôt folles Il y en a qui pensent au fait qu'elles seraient peut-être possédées Ou même il y en a d'autres qui avancent le fameux jeu de l'ascenseur Alors je ne connaissais pas mais je me suis renseignée Et visiblement c'est le fait de faire des mouvements en avant et en arrière Justement dans l'ascenseur pour tenter de voyager dans une autre dimension D'après ce que j'ai compris Et puis il y a d'autres théories un peu plus logiques On pense au fait qu'elle aurait simplement oublié ses médicaments Et donc qu'elle serait occupée de subir une sorte de psychose à cause de ses troubles mentaux Il y en a qui pensent aussi au fait qu'elle aurait peut-être consommé de la drogue Parce que c'était un quartier assez craignose dans Los Angeles Et donc assez prisé par la drogue Potentiellement on aurait pu en prendre Et ça plus ses troubles mentaux Ça fait pas bon ménage quoi La vidéo à l'époque a été vue plus de 3 millions de fois en 10 jours En 2013 les gars Aujourd'hui elle compte plus de 12 millions de vues si je ne me trompe pas Et donc vous vous en doutez à l'époque ça a suscité énormément de réactions Et de théories différentes sur l'explication de cette vidéo Et durant la recherche et l'investigation, l'enquête, puisqu'aucune preuve concrète, matérielle Et aucune explication réelle ne se manifestait La police a continué de chercher mais totalement désespérément Et c'est à ce moment là plus ou moins que les clients ont commencé à se plaindre Du débit, la pression, la couleur et même le goût de l'eau dans leur chambre Ils parlent même d'une odeur nauséabonde qui commence à se faire sentir On arrive donc au 19 février Où un employé va sur le toit pour vérifier justement ce problème d'eau Quand il arrive sur le toit en fait, il y a 4 gros tanks de réservoir d'eau en fait Il les ouvre et c'est là qu'il découvre le corps totalement putréfié d'Elisa Les équipes interviennent évidemment, il vit totalement le tank d'eau C'est plutôt compliqué de rechercher le corps Ça s'est pas fait en un seul morceau pour vous éviter les détails Alors vous vous en doutez même si après ça un expert a dit que c'était pas le cas Et que l'eau n'avait pas été contaminée par le corps d'Elisa La plupart des clients de l'hôtel sont évidemment partis de cet hôtel Parce qu'ils ont cru se doucher, vivre et même boire l'eau Qui a été contaminée par un corps mort pendant plusieurs semaines L'étape suivante après avoir trouvé le corps c'est l'autopsie Et il y a deux pathologistes différents qui ont fait cette autopsie justement Et ça sert à établir la cause de la mort Et la surprise, ils parlent d'une noyade accidentelle liée à ces troubles bipolaires Le corps était totalement putréfié, boursouflé, y était verdâtre et rempli en fait à trois quarts d'eau Ils ont quand même bien précisé qu'après l'autopsie ils avaient remarqué qu'elle n'avait subi aucune agression sexuelle Ni aucune attaque quelle qu'elle soit, donc aucune attaque physique on va dire Donc ça a rassuré plus ou moins puisqu'elle n'aurait été agressée d'aucune manière On a trouvé des médicaments dans le sang, ce qui semble logique puisqu'ils doivent en prendre pour traiter ces troubles mentaux Mais ils ont pas trouvé ni d'alcool ni de drogue Et jusque là ça semble logique vu son passif psychologique En tout cas c'est la première réaction qu'on a en général Mais ça serait pas si simple et ça serait pas une histoire non élucidée et mystérieuse encore aujourd'hui Si l'explication, cette explication en tout cas était vraiment fondée Les portes du toit étaient totalement fermées à clé Y'avait une alarme sur la serrure de la porte et y'avait que les employés qui avaient accès au toit Donc de base il faudrait qu'elles sous-doient à certains employeurs pour avoir les clés Après y'en a qui ont dit oui mais y'en a ce qu'elle est de service qui sert notamment en cas d'incendie etc Alors oui mais déjà il aurait fallu le trouver et donc connaître son existence Mais admettons qu'elle est trouvée, qu'elle est empruntée, elle arrive tout en haut Les tanks sont vraiment très très hauts Et donc pour accéder à la trappe du haut des réservoirs d'eau il faut absolument une échelle Et aucune échelle a été trouvée à côté des tanks Alors si c'était un suicide et qu'elle se dit je vais me noyer par exemple dans ces réservoirs Tu mets l'échelle, tu montes, tu sautes dans le réservoir Et l'échelle reste là Mais il faut savoir que donc aucune échelle n'a été retrouvée et aucune porte n'a été forcée Donc là on commence à avoir un doute sur la potentialité d'un meurtre Mais qui serait pourquoi pas à ce moment là maquillé en suicide Justement en profitant de ces troubles mentaux qui sont peut-être connus par son meurtrier On n'est qu'au début du mystère les gars La suite fait flipper sa race Si on part du principe que c'est un meurtre Quelqu'un a donc tué Elisa A réussi à ouvrir cette porte A trafiquer l'alarme pour qu'elle fonctionne pas A porter le corps d'Elisa sur une échelle jusqu'en haut du réservoir Balancer le corps tout ça en portant le corps d'Elisa quoi Ça semble assez tiré par les cheveux Et en même temps si on part du principe que c'est un suicide Il n'y a aucun signe qu'elle ait pu monter jusqu'à là Et si on part du principe que c'est une chute accidentelle Bah c'est quand même bizarre de monter sur le toit Prendre une échelle Monter sur le temps Ouvrir la trappe Et se jeter dans l'eau C'est moyennement un accident C'est assez bizarre comme explication En plus de tout ça Les rapports médico-légaux qui ont été faits à l'époque Notamment durant l'autopsie Ont été très très souvent Remis en question Pourquoi ? Parce que le jour du premier examen médico-légal Ils ont dit que la mort était accidentelle Mais trois jours après Ils ont décidé de la changer en indéterminé C'est bizarre pour des médecins de changer d'avis Sur la cause de la mort En trois jours Il faut savoir aussi qu'il y a certaines Imperfections dans ces rapports médico-légaux Par exemple ils disent qu'elle n'a pas pris de drogue Et pourtant la drogue aurait pu tout simplement se dissoudre Durant la décomposition du corps Au moment où le corps s'est noyé en fait dans ce réservoir d'eau Et puis finalement il y a certaines traces de sang Qui ont été retrouvées dans l'anus d'Elisa Lam Qui peuvent donc survenir soit d'une agression sexuelle Soit tout simplement du fait que le corps Ça serait juste un signe de décomposition du corps Après certains jours Certaines semaines dans cet état là Et à partir de là L'affaire n'a plus avancé Les parents d'Elisa Lam sont rentrés à Vancouver Pour enterrer leur fille Ils ont porté plainte contre le Cécile Hôtel Pour mort injustifiée Mais aujourd'hui c'est toujours en suspens L'affaire a été classée La police n'a pas été plus loin Les médias ont arrêté d'en parler Bref l'histoire a totalement été abandonnée quoi Par contre, et c'est là que le mystère était assez bizarre Et c'est là que la magie d'internet opère un petit peu C'est qu'internet n'a pas arrêté de chercher Encore aujourd'hui il y a certains forums qui sont ouverts Et qui continuent de réfléchir à l'explication de la mort d'Elisa Lam Les forums sont en fait restés ultra actifs Parce qu'il reste un indice indéniable C'est la vidéo Qui reste publique sur Youtube Du coup les utilisateurs ont continué d'essayer de résoudre le mystère En échangeant d'explications et des différentes théories Jusqu'à la venue d'une découverte Une info un peu spéciale La tuberculose En fait au moment de la mort d'Elisa Il y a le Centers for Disease Control Qui a envoyé une équipe pour arrêter Une sorte d'épidémie de tuberculose Qui avait justement dans ce quartier précis Los Angeles Et c'était l'épidémie qu'ils ont connue La plus importante depuis plus de 10 ans De base, on n'y voit pas de lien La tuberculose, la mort d'Elisa Lam Un peu suspicieuse Mais l'internet Avec un grand I A découvert un fait Plutôt spécial et dérangeant Le nom du test utilisé pour identifier les potentiels victimes de la tuberculose Tuberculose à Los Angeles S'appelait Le Lam Elisa Et ça s'appelle comme ça dans le monde entier Et ça vient en fait de Liporabi Nomanan Enzyme Linked Immunosorbent Alors il faut avouer que c'est quand même étrange Que ça soit à la lettre près Le nom de celle qui est morte Au moment de la recherche contre la tuberculose Après, personnellement Et sur internet J'ai trouvé qu'une explication Au lien entre les deux Mais c'est quand même Spécial C'est une drôle de coïncidence quand même Puis il y a une autre info Qui a été donnée par un autre utilisateur C'est l'étrange similarité Entre la mort d'Elisa Lam Et le film Dark Water C'est en fait un film d'horreur japonais Qui a été revu par Hollywood en 2005 Donc bien avant Elisa Lam Puisque c'était en 2013 Et l'histoire tourne en fait autour de Dahlia Qui a une fille Cecilia Et qui emménage dans un vieil immeuble avec sa fille Puis elle découvre que ce bâtiment est tenté Le fantôme qui hante l'immeuble Se manifeste dans un ascenseur plutôt défectueux Et à travers l'eau qui devient sombre Dans les robinets, la baignoire et même du plafond Elle appelle un réparateur Qui n'arrive pas à réparer la fuite Il ne comprend pas Du coup Dahlia elle se dit Je vais le faire moi-même Elle essaye donc de réparer elle-même cette fameuse suite Elle arrive sur le toit de l'immeuble Où elle voit le même liquide sombre Qui s'écoule en fait justement D'un grand réservoir d'eau Quand elle ouvre ce réservoir Elle découvre le corps d'une jeune fille Qui est à ce moment-là portée disparue Et qui flotte Et du coup les parallèles entre ce film Et la mort d'Elisa Lam Sont quand même Super précis quoi En gros on ne sait toujours pas ce qui est arrivé A Elisa Lam Et le mystère reste totalement présent Surtout avec la preuve visuelle qu'on a Avec cette vidéo de surveillance Qui fait encore peur A internet dans le monde entier En barre d'infos je vais vous mettre Les liens d'où j'ai tiré mes informations Pour essayer de vous résumer cette histoire Je vais vous mettre différentes vidéos Différents articles Bref allez voir tout ça Si vous avez envie d'un résumé un peu plus complet Et plus précis justement de cette histoire Si vous avez des explications Et des théories Dites-le en commentaire On va essayer d'interagir là-dessus Et de résoudre certaines histoires Perso J'en ai pas Et je trouve ça dingue Que ça reste encore aujourd'hui Totalement non élifidé Franchement Je plains sa famille Parce que Perdre sa fille Ça devait être horrible Mais perdre sa fille Sans avoir à l'explication Ça doit être une question Qui te hante absolument toute ta vie Si j'ai choisi cette histoire Pour commencer C'est parce que c'est une histoire Qui est née d'un fait réel Mais qui vit encore aujourd'hui Grâce à internet Et peut-être qu'un jour Internet va réussir à élucider Cette histoire Ce meurtre Ce mystère Et je trouve ça absolument dingue De voir la force d'internet Parce qu'il y a plein d'internautes Aux quatre coins du monde De milieux sociaux Totalement différents Et de cultures Totalement différentes Qui sont intrigués Par cette histoire précise Et qui continuent D'interagir là-dessus Pour essayer de trouver Une explication Et d'avancer différentes théories Pour résoudre ce mystère Dites-moi Quelle est votre théorie Votre explication En commentaire On va essayer d'élucider ça Entre nous N'hésitez pas aussi A aller voir les forums Si vous voulez encore D'autres informations Il y en a partout sur internet C'est une histoire vraiment Très très connue J'espère que cette première vidéo Du mois de l'horreur Vous a plu Même si je sais pas si ça peut plaire Mais bref Dites-moi ça aussi en commentaire Durant le mois d'octobre Il y aura donc de toute façon Tous les dimanches à 10h Une nouvelle vidéo Avec une histoire mystérieuse Que j'essaie de vous raconter Du mieux que je peux Et on va essayer ensemble De réfléchir à une solution Quand il y a une explication au mystère Je la mettra un petit peu plus tard Dans la vidéo Pour que vous ayez le temps De faire pause Mettre votre explication Et vérifier si vous avez raison On verra ça durant le mois d'octobre Et donc je vais essayer Pour ceux qui n'aiment pas trop Ce genre de vidéo Et ce genre d'histoire De tout simplement Vous faire une autre vidéo D'un sujet totalement autre Qui n'a rien à voir avec Halloween Ou avec le mois de l'horreur Avec le mois d'octobre Comme on le connait Durant le milieu de semaine Donc je vais dire Plus ou moins le mercredi Vous aurez tous les détails Sur mes réseaux sociaux Rejoignez-moi sur Instagram C'est MalouVDC C'est là-bas que je partage Un maximum d'informations Donc si vous voulez Un peu plus en savoir Si vous voulez plus me connaître Ça se passe surtout là-bas Et puis voilà J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Vous savez quoi faire Abonnez-vous à ma chaîne En cliquant sur le bouton Juste en dessous En activant la cloche Des notifications Pour avoir une notification Dès que je sors une nouvelle vidéo N'hésitez surtout pas A partager cette vidéo Pour essayer ensemble De résoudre ce mystère J'espère que vous passez Un très bon week-end Bon mois d'Halloween Et de l'horreur à tous On se retrouve donc Courant de la semaine Et la semaine prochaine Pour ceux qui veulent que Ces vidéos d'horreur Bah écoutez Passez un bon week-end Et profitez du mois de l'horreur Ciao